Une devinette, qui des enfants ou de Jérôme s'amuse le plus ? Personne n'est dupe, il a beau avoir 45 ans, l'ingénieur a passé toute une année à assembler, brique par brique, ce R2-D2. En fait, j'ai motorisé Gros-D2 pour pouvoir lui faire faire quelques mouvements, au plus grand plaisir des enfants. En associant quelques sons, ça fait un bel effet. Le Lego de son enfance, il l'avait pourtant presque oublié, jusqu'au jour où. J'étais en train de faire du rangement dans la cave de ma mère. Il y avait la grosse cantine avec tous mes Legos d'enfance, ça sentait un peu le renfermé. J'ai dit que je vais ouvrir, il ne fallait pas. J'ai tout retrouvé, j'ai fait l'inventaire, il manquait des pièces, j'en ai acheté. Du coup, j'ai trouvé plein de choses intéressantes sur Internet. Du coup, ça y est, j'ai fait ma rechute. Un virus, le Lego, mais une bonne maladie si on en croit tous ses fans. Le jouet danois légendaire a presque 60 ans, mais ne se démodent pas. Et au milieu de toutes ces reconstitutions miniatures, l'attraction du jour, cette dame de fer fait briller les yeux, 5,14 m d'équilibre. Le Lego est un défi perpétuel. Là, on est sur du 135 000, 150 000 pièces. On est en phase de comptage. Le poids, on doit être entre 100 et 150 kg. On le saura bientôt parce qu'on va la peser par éléments. C'est pas une folie, un peu les Lego comme ça, là ? C'est une folie qui se partage ? Non, je ne dirais pas une folie, plutôt une intelligence à partager. Et toute génération confondue, ils étaient 10 000 ce week-end à partager cette passion dévorante. Sous-titrage Société Radio-Canada